Hi Mina, c'est Kyu-chan, et bien voilà, je vous retrouve donc pour la suite de Ephemeral Fantasia. La dernière fois, donc, nous nous étions occupés de quoi ? D'essayer de kidnapper la princesse Laurel, sauf qu'on s'est fait avoir parce qu'ils avaient prévu le coup, ce qui fait qu'ils avaient remplacé Laurel par une poupée mécanique, qui est donc Lloyd, qu'on a recruté, parce que comme on avait Claire et Hanog, ils s'étaient occupés de la réparer, plus Claire que Hanog, vous l'avez compris, puisque Claire est également une descendante des Canons. Nous avons pu reconstruire complètement Lloyd, qui s'est donc joint au groupe. Nous avons également appris que notre ami Galine était revenu dans cette dimension, et que lui aussi est descendante des Canons. J'ai entraîné un petit peu Lloyd pour avoir toutes ses compétences. Alors, vous voyez qu'il a une nouvelle compétence ici, c'est double. En fait, cette compétence là est assez particulière, c'est qu'en fait, donc déjà, vous voyez les compétences qu'il a, je vais les mettre dans l'ordre, voilà. Alors il y a Annelise, Annelise qui enregistre la forme et les caractéristiques de l'ennemi. Et quand vous faites Annelise, vous avez le double qui apparaît, ça veut dire que, au prochain combat, ou alors même tout de suite, je ne sais pas exactement, parce que j'utilise rarement Lloyd en fait, il pourra prendre l'apparence du monstre qu'il a scanné. Ce qui peut être intéressant si vous scannez un monstre bien badass. Alors, boule en bois, transforme en boule pour protéger, zéro dégâts. Ah non, c'est celle-ci d'abord, il vient d'abord celle-ci en fait. Donc il a d'abord Annelise et Headbomb. Donc lance une tête à l'adversaire, voilà, c'est une attaque normale. Quand Headbomb monte au level 2, vous obtenez boule en bois, donc là clairement, il se replie dans sa boule centrale et se protège, il ne prend aucun dégâts. Avec boule en bois, d'ailleurs, Mousse peut apprendre ça, l'écran de feuille, voilà. C'est la compétence spéciale qu'il apprend. Ensuite, donc quand boule en bois monte au level 2, il apprend missiles en bois, donc la description parle d'elle-même, il balance des missiles. Et quand elle monte au level 2, il apprend grande explosion, il fait kamikaze quoi, tout simplement. Il explose et il meurt automatiquement. Donc c'est pas un personnage qui est extrêmement intéressant, pas de mon point de vue en fait. Malgré tout, vous constatez que, malgré le fait qu'il est un level 15, il a une force de tous les diables. Il est très puissant quand même, ce petit personnage. Mais au niveau capacité, je ne le trouve pas spécialement intéressant. Ce qui fait que je vais encore garder Rumi à la place. Sauf que là, je vais prendre Rumi, puisque clairement, je vais devoir prendre Claire, puisqu'on va aller dans le monde des ténèbres, il est temps. Alors hop, on prend Claire. Claire. On prend Beck. Et on parle à Claire. Je comprends. Vous m'emmenez ? Et qui d'autre ? Bah Beck, je viens de te le dire. Non, non, c'est faux. Qui est l'autre personne ? C'est exact. L'autre personne ? C'est moi. Eh oui ! Il s'écide enfin, ce copain. Alors comme ça, vous décidez de venir, Galine ? Qui d'autre ? A l'intérieur du miroir se trouve l'autre dimension dans laquelle Xafopolis m'a envoyé. Vous avez besoin d'un guide, n'est-ce pas ? Je croyais que vous aviez dit que vous ne vouliez jamais retourner en arrière. Pas seul. Cette fois, c'est différent. J'ai mes camarades. Ha ! Ha ha ! Vous avez entendu ça, Mousse ? Vous avez dit... Vous avez dit que ce qu'il faut... Attendez. Vous avez dit que ce qu'il faut emporter avec soi, ce sont les amis. Ah bah quand même, il détend. Regardez ça. J'étais vraiment sur le point de devenir comme eux. Il n'y a rien dans cette ville. Il ne se passe jamais rien. Je n'ai jamais faim. Je suis condamnée à vivre une éternité sans qu'il ne se passe jamais rien. Cet endroit est un véritable supplice. Le type qu'il a inventé mériterait un prix pour l'aider. Zipha Polis se sert de cet endroit comme d'une prison pour ceux qui se sont révoltés contre lui. Mousse, pouvez-vous me montrer la montre ? Nous devons faire attention au passage du temps. Nous ne pouvons pas rester longtemps dans ce quotidien spatial. 10 heures, c'est probablement le maximum. Si nous restons plus longtemps, même avec ma force actuelle, il serait difficile de retourner au monde normal. Nous finirons par ne plus pouvoir nous échapper. Bien, jeune fille. C'est probablement normal. Avant d'arriver ici, il a fallu à peu près ce temps-là pour que mon corps s'arrête à fonctionner. D'accord. Nous avons un maximum de 10 heures. Nous devons que c'était cette limite. Ah bah, ok. Alors, en plus, il ne faut pas oublier que... Donc, on a un temps limite pour ne pas rester ici. Et surtout, il y a des objets à récupérer. Donc, je vais devoir visiter un petit peu l'endroit. Parce que j'ai surtout des EHM à récupérer, évidemment. Zut, voilà. Excusez-moi. Alors, euh... Bon, je vais quand même réussir à dire ce que j'avais à dire. Parce que malgré tout, avec tout ça... Alors, j'entraîne un petit peu Galine au passage. Donc, déjà, il faut savoir qu'il commence à juste lancer de couteau. Voilà, il lance un couteau. Au level 2, il apprend clouer. Ce qui permet de bloquer un adversaire dans le temps. Donc, en gros, il le paralyse. Enfin, il le stoppe, en fait. Et au level 2, il apprend triple tir. Et encore, quand triple tir sera au level 2, il apprendra encore une compétence. Par contre, quand il a... Avec triple tir, il permet à Mousse d'apprendre flèche d'aiguille. Voilà, deux petites lames tombent sur tous les ennemis à tribus du vent. Voilà. Donc, Galine, il lui reste encore une compétence à apprendre. Et il aura toutes ses compétences. Allez, là-dessus. On va quand même essayer d'avancer un petit peu. Zut. Ah oui, c'est vrai. L'horloge et tout est directement là. Bon. Alors. Pourtant, j'ai mis un brouillard. Mais j'ai eu deux combats coup sur coup. C'est magnifique. Alors. On commence par aller par là. Parce que, comme je l'ai dit. Je dois récupérer des oeufs HM. Voilà. Et justement, Galine vient d'apprendre la dernière. Qui est donc Rush. Inflige des dégâts à un ennemi. En lui assédant des coups de poing rapides. On verra ce que ça donnera plus tard. Zut. Par là. Alors. On vient donc par ici. Ouais. J'en ai utilisé une pourtant de sphère de brouillard quand même. Non, elle a pas été efficace. Donc, c'est dingue, ça. Non. Par là. Hop. Bon. Ils vont me foutre la paix un jour. Ici. Alors, ici, il y a. Voilà. Un oeuf HM. Ensuite, le prochain. Oui. Je vois où il est. Alors, évidemment, ici, je ne pense pas. Je vérifie, mais je ne pense pas qu'on puisse dire le saut puissant. Non, on ne peut pas, évidemment. Ce serait trop simple. Mais. Sors de là. J'ai un mal de chien à me rappeler que l'horloge est constamment activée. Bon. Alors. Oups. On va passer par ici. Si, on va passer par ici. Ça va. Ça va me faire un petit raccourci. Hop. Alors. Évidemment, j'aurais dû passer par là, à au lieu de faire tout le tour, comme je l'ai fait. Mais bon. Donc. Donc, maintenant, on va se diriger vers le bazar. Hop. Mais. Ce n'est pas possible, ce monde des ténèbres. C'est encore plus chiant que les donjons. Donc, au moins, les donjons, j'étais tranquille avec ma sphère de brouillard. Alors. Pour le. Donc, je disais. Pour le bazar. Il y a un fachem ici dans un. Est-ce que je vais réussir à finir ma phrase ? Ici, dans un des copes, il y a un fachem. Ce n'est pas celle-là, c'est celle de la côté. Voilà. Ensuite, suivant. Il faut savoir qu'il y a aussi des objets rares ici. Alors, normalement, il y en a un. Pas dans la maison. Pas dans la maison. Je regarde pour être sûre d'où il est. Ou alors, il est dans le coffre qui est ici. C'est ça. La mulette de l'enfer se trouve ici. Et il y a un autre objet. Vous me laissez parler, s'il vous plaît. Je disais donc, il y a un autre objet à récupérer dans cette zone. Évidemment, vous vous rendez compte que dans le ténèbre, vous ne pouvez pas aller sur toute l'île. Vous êtes confiné à la... Vous êtes confiné à la... À la ville. Je vais réussir à finir mes phrases au bout d'un moment. Alors, en plus, je vous laissez que j'ai un mal de chien à voir où est la route. Tellement, c'est noir. Alors, entre les donjons en pierre grise, les donjons en pierre bleue, et celui-ci où il fait extrêmement noir. C'est génial pour voir quelque chose. Alors ici, donc, il y a normalement, voilà, une pierre sainte. Ensuite, 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 normalement, c'est ça. Juste ici, il y a encore des trucs à récupérer. Il y a deux EHM à récupérer à côté. Donc, attendez, comment est-ce qu'on y va ? À côté, en bas. Hop. Je vous assure, en plus, que la sphère de brouillard est activée. Franchement. Hop. On va monter. Donc, comme je disais, on passe par ici. Donc, par là, on passe pas, évidemment. Ok, je me suis gouré, mais c'est pas grave. On va faire l'autre avant, alors. On va... Je suis en train de péter une durite avec ces combats aléatoires. Bon. Alors ici, normalement, il y a... Normalement, il y a un truc ici. Eh bien. Oh. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à avoir... Le... Non. Non, non, non. Normalement, il y a un œuf HM juste ici. Pourquoi est-ce qu'il y a... Il y a normalement deux objets rares à récupérer, oui, dans la même pièce, dans la même maison. Bah, ils sont dans le coffre, en fait, je suis con. Une armoirie du monde sain. Et une pierre de glace. Alors, attendez. L'armoirie du monde sain, qu'est-ce que c'est ? Augmente les défenses de qui les portent de sang. Ah, bah, écoutez... Hop. Voilà. Que voulez-vous que je vous dise, on booste mousse à fond, hein ? Sors de là ! Ok. Ensuite, maintenant, il nous reste plus grand-chose à récupérer. Il nous reste deux œufs HM à récupérer. Et après, on peut continuer et aller chercher Twin Bow. Alors, pour ça, on va remonter par là. Hop, on passe par ici. Donc, on passe par ici et on vient passer par le petit chemin qui est là. Pour accéder ici. Et normalement, c'est dans cette maison. Dans cette maison-ci. Alors... Où est-ce qu'ils sont, par contre, encore ? Ouais, il y en a un là. Et le deuxième... Le deuxième doit être quelque part... Re, désolé, mais là, euh... J'aurais pas pu le trouver, évidemment. Normalement... Voilà, il est là. Voilà ! Non mais, franchement... Ok, donc ceci étant fait, maintenant, il me faut... Ok. Zut. Voilà. Ok, donc maintenant, comme je disais, il me faut donc trouver Twin Bow. Et donc, pour trouver Twin Bow... Bah, il suffisait d'être observateur quand vous étiez dans le monde normal, il y a un endroit où il est évident qu'il est... C'est sur la place où il y a la statue du piaf. Et surtout disait, je pourrais quitter ce monde des ténèbres qui me fait péter un câble parce que... Parce que j'en veux plus de tous ces combats qui me spawnent à la figure alors que j'ai une sphère de brouillard. Voilà, on y est. Bon, je vais commencer par me soigner. Voilà, et on y va. Alors comme ça, vous êtes venus, espèce de petit morveux. Je vous ai entendu arriver de loin. Comment vous perturbez ce beau silence ? Vous aimez ce monde ? N'est-il pas un peu effrayant ? Les gens pensent toujours de la même façon, c'est parce qu'ils ne savent pas persévérer. Profitez de cette occasion pour réfléchir à votre vie, et vous serez transformés. Des journées a priori oisives et vides pourraient être fabuleuses, si votre cœur n'était pas habité par le mécontentement. Et à leur tour, ceux qui ont dépassé les humains commencent à souhaiter un monde parfaitement vide. Êtes-vous en train de dire que c'est ce que vous êtes ? Vous n'êtes qu'un mutant ? Comment pouvez-vous être une forme de vie plus avancée, une forme de vie supérieure aux humains ? Je le suis en effet, je suis un inventeur des dieux, une forme de vie supérieure aux humains. Regardez, la vraie force de mes ailes. Voilà donc Twin Bow, qu'on va s'empresser de vite éliminer. Je vais demander à Claire d'accélérer un peu notre vitesse de combat. Ah merde, en même temps c'est vrai que je suis con. Cette attaque de rush est une attaque de vent, et l'autre il absorbe le vent. Donc ok, ne pas utiliser rush avec Galine. C'est un peu contre-productif. On va en plus utiliser triple tir, au moins ça, ça n'a pas d'élément. Même pas mal, j'ai rien senti. Ben voilà. Ben voilà. Espèce d'imbécile, je ne suis rien. Vous n'êtes rien, en fait le néant, ça veut dire, ça veut aussi dire immortalité. Voilà, il faut sortir d'ici maintenant. D'ailleurs, je vais faire une ellipse pour sortir d'ici, comme ça je ne vous épargne la sortie. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, re tout le monde. Je suis donc revenue dans le monde réel. Je vais donc maintenant changer mon équipe. Je vais prendre Rumi et Bec. Alors, surtout, un truc important à savoir, c'est que si, comme moi, vous avez fait la quête de Kite pour recruter Bec, c'est le moment important de prendre Bec dans l'équipe. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc maintenant que ceci est fait, il est temps d'aller à la suite du truc. Alors par contre, ce que je vais quand même faire, c'est que malgré tout, je vais faire un petit point de sauvegarde. On ne sait jamais. Hop, voilà. Je vais sauvegarder là. Ok. Alors, maintenant que ceci est fait, il faut qu'on retrouve à nouveau Twin Boat. Parce que techniquement, on ne l'a pas tué. Donc maintenant, revenu dans le monde réel. Il faut retourner au même endroit. Parce qu'on ne voit pas pourquoi il aurait changé de place, cette andouille. Et donc, on va réaffronter Bec, mais cette fois-ci, dans le monde réel. Allez, hop. Hop, 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 hop. Au moins, on est tranquille, il n'y a plus d'ennemis. Ouf, c'est fini. Voilà. Alors. Avez-vous l'attention de feindre l'ignorance pendant longtemps, Twin Boat? Nous savons déjà, nous savons que Twin Boat qui contrôle la boucle du monde des ténèbres est en fait une inclination du néant, simplement le corps vide utilisé par la cérémonie. Et que le cerveau, la forme primaire, se trouve juste ici. Très bien, vous avez raison. Vous êtes plutôt malin pour les humains. Pour vous récompenser, je vais vous montrer. C'est du vrai, du vrai! Et voilà. Nous apprêtons donc une nouvelle fois à Twin Boat. Au moins maintenant, j'ai de vrais combattants. Pas que j'aime pas Claire ou Galine, mais Claire n'est pas une fighter, c'est littéralement un soutien. Et Galine n'a pas la puissance nécessaire derrière, malheureusement. Hop. Ça fait mal. Il est quand même plus puissant que dans le monde des ténèbres, malgré tout. Ah! Vous entendez le son d'une flûte venir de quelque part. Alors, ceci n'arrive que si vous avez Beck dans l'équipe. Qu'est-ce que c'est? Si vous n'avez pas Beck dans l'équipe, ce personnage n'apparaîtra pas. Ne vous inquiétez pas. Je suis venu pour en finir avec vous. Fang! Quelle entrée! Rien de plus normal pour moi. Je veux bien le croire. Ça fait longtemps que nous n'avons pas été tous réunis. Pas vrai? Les trois amis en heure. Ça ne change rien de savoir qui vient. La situation ne changera pas. On commence. Alors, regardez bien avec quoi se bat Fang. Parce que nous savons où Mousse et Beck cachent leur arme. Je ne sais pas où Fang cache la sienne. Ouais! Le mec se bat avec une lance. Donc, à moins que sa flûte soit rétractable. Sinon, je ne sais pas où il la planque. C'est une question que je me suis beaucoup posée. Alors, il va falloir... Il faudra après que j'entraîne Fang. Techniquement, je ne sais pas si je jouerai beaucoup avec. Parce qu'encore une fois, c'est des personnages qui apparaissent très tard dans l'histoire. Parce que là, maintenant qu'on s'occupe des... Vous l'avez compris. Maintenant qu'on s'occupe de ceux qui régissent la boucle du temps, on est quasiment à la fin du jeu. Vous l'avez bien compris. Ça sera le retour. Donc, je ne sais pas trop de quoi Fang est vraiment capable. Je ne sais pas si c'est un personnage très intéressant. Donc, je vais l'entraîner pour voir de quoi il est capable. Mais, voilà. Je ne sais pas. Au niveau de magie, qu'est-ce qu'il a? Il a des attaques électriques, apparemment. Je ne sais pas trop. On verra bien. Allez, vous êtes gentil. Vous en finissez vite avec Twin Boat. Et donc, notre groupe est de plus en plus conséquent. Vous l'avez bien remarqué. Aïe. Il fait mal, quand même. Il faut rendre à César ce qu'il est à César. Le mec fait mal. Et il est résistant, malgré tout. Oh, putain. Je vais peut-être quand même me soigner parce que... Parce qu'il me met à mal, malgré tout. Voilà. Je vais profiter du passage de fente pour lui redonner une deuxième. Eh, là-bas. Il résiste, un Twin Boat. Il résiste, hein. Ah, il commence à pencher, donc c'est bon. Il est quasiment mort. Allez, Mousse, achève-le. Ah, pas encore. Ce serait marrant que ce soit Fang qui l'achève avec des attaques à moins de 30. Ah, il a quand même fait 81. Ah, je n'ai rien dit. Bon, parce que ça va être Mousse qui va l'achever. Eh ben non, toujours pas. Mais enfin. Mais meurs ! Je ne mourrai pas ! Si, tu vas mourir. La mort se fait attendre. Ah, il aura quand même appris un truc en attendant. Mais la mort se fait attendre. Ah ben quand même ! Oh ben, elle était longue pour une fois. Ok. Je fous ! Je fous ! Bon. C'est donc ça, la vérité à l'identité de Twinbow. Il y a bien longtemps que j'ai renoncé à être humain, afin de devenir immortel et d'avoir un corps encore plus puissant. C'est un homoculus ! Pardon. Bon. Mais il ne s'est pas parvenu, à cause de salles mortelles comme vous. Oh, ce chemin vers les dieux est sans fin. Ouais ! Eh ben, bon voyage. Voilà un chemin sur lequel je ne m'assarderai jamais. Eh Mousse ! Quelque chose est tombé à l'endroit où Twinbow a disparu. Mousse a trouvé une clé B1. Ok. Mais maintenant qu'on a vaincu Twinbow, on a brisé la boucle. L'avez-vous attrapé ? L'avez-vous détruit ? Avez-vous attrapé Twinbow ? Wow ! Nous avons réussi ! Bon, voyons si la boucle va enfin s'arrêter. Nous le saurons demain. Nous le saurons quand nous verrons quelle version de demain nous aurons. En effet. Et voici donc à quoi ressemble demain. Il neige. Il neige. Dieu. Il neige. Il neige. Il neige. Il neige. Il neige. Dun neige. Ah, et la statue n'est plus couverte apparemment Qu'est-ce que c'est ? Est-ce la mauvaise soeur qui s'est abattue sur l'île a été vaincue ou... Excusez-moi monsieur, qu'est-ce que c'est que ce truc blanc qui tombe du ciel ? Quoi ? C'est de la neige ? C'est de la tuissance poudreuse qui ressort à de la glace ? C'est de la neige ? Pas étonnant qu'il fasse froid C'est vraiment bizarre, avoir de la neige sur une île tropicale, il s'est passé tellement de choses curieuses ces derniers temps Une fois le mariage de la princesse terminé, les dieux seront apaisés et espérons-le, la nature deviendra normale sur l'île Comment ? Vous voulez savoir combien de jours il reste avant le mariage ? Euh, voyons voir, ça fait combien de jours ? Euh... Je vais demander à quelqu'un qui sait, je reviens tout de suite Bon mousse, on dirait que le sort du temps n'a pas été complètement chassé du l'île Ça en a tout l'air, n'est-ce pas ? Oh pardon, c'était un eau Mais la mort de Twin Boss en avoir eu un impact énorme, elle a chamboulé le temps sur l'île La boucle de 5 jours qui se répétait sans cesse est en train de disparaître On dirait que nos ennemis ont du mal à tenir ce monde Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Twin Boss avait très probablement pour rôle de contrôler le déroulement des événements dans ce continuum C'est probablement lui qui contrôlait et établissait les facteurs déterminants Que la journée 1 serait comme ça, la journée 2 comme ça, etc. Mais maintenant qu'il est mort, tout s'écroule Et donc, comme il n'y a plus que Jawaharu pour manipuler le cœur des gens Les habitants de l'île n'ont pas la moitié de la date du jour de mariage Il semblerait que la résidence de Skafapolis et de ses larbins S'est finalement en train de s'user Il est temps de passer à l'offensive Passer à l'offensive ? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? Il y a deux possibilités L'une consiste à faire sortir la princesse du palais L'autre à détruire Jawaharu Même si notre première tentative a échoué Le meilleur moyen d'arrêter la boucle du temps Est de sauver la princesse de façon à ce que la cérémonie ne puisse pas avoir lieu Et si nous réussissons à détruire Jawaharu Il n'y aura plus personne pour manipuler le cœur des gens Au moins, les habitants de l'île ne vivront plus sans se rendre compte de l'existence de la boucle du temps De toute façon, nous devons nous rendre au palais Vous ne pouvez pas entrer au palais sans autorisation valable Qu'est-ce qui vous arrive ? Je ne peux pas croire que vous ayez pu m'oublier Pour qui vous prenez-vous ? Je suis Hanno, scientifique de la magie Hanno ? Vous avez bu ou quoi ? Il n'y a personne de ce nom ici au palais Quoi ? Ah ! Jawaharu, assis donc, vous êtes coincé ici Comment osez-vous m'enfermer dans un tel endroit ? Pfff, cet enfant mérite le respect Je ne l'aurais jamais imaginé capable de détruire Twinbow Je comprends comment vous, princesse, avez pu vous anticher de lui Cela change de votre froideur habituelle Mais nous n'allons pas nous en faire pour ça L'essentiel, c'est que la cérémonie du temps ait lieu dans 5 jours Et tant que je serai hors de danger L'éternité de l'île ne s'arrêtera pas Mousse, je sais qu'il me trouvera ici Dragonix Alpha Dragonix Beta Dragonix Gamma Ce sont mes plus grandes créations Si cette petite peste parvient à atteindre cette tour Mes enfants vont s'amuser avec lui Mais... Je leur ai dit de ne pas abîmer son visage Je veux que vous puissiez le reconnaître en voyant son corps Ha 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 Oh ! Du calme On avance, on avance ! Alors il vous est arrivé la même chose qu'à vous aussi Je ne travaille plus au palais Je ne peins plus pour qu'à la princesse Ça fait mal, vous savez, de perdre son précise et son pouvoir comme ça Et alors ? Vous n'êtes plus qu'un meilleur artiste pervers ordinaire maintenant Bam ! C'est pourquoi j'ai envie de dire ça Il semblerait donc que tout le monde ait été mis à la porte du palais Ça veut dire que la princesse est sûrement là-bas Au palais, vous ne pensez pas C'est très probable Nous ne le serons pas tant que nous n'aurons pas vérifié Mais même si nous n'avons pas entièrement raison Nous ne pourrons pas être loin de la vérité Je suis d'accord avec Claire Si tout ce dont il est besoin pour la cérémonie du temps Se résume aux trois trésors A la princesse Et à Xerfépolis Il serait impossible de fixer un endroit précis Mais il y a encore quelque chose qui me tracasse Par exemple Pourquoi Xerfépolis insiste-t-il sur un mariage ? Je vois ce que vous voulez dire Il doit y avoir une raison pour que la cérémonie du temps Aie lieu lors d'un mariage Trouvons cet endroit C'est à un moment là que se trouve le plus grand secret La plus grande concentration d'esprit de l'île Et c'est aussi là que se déroule la dernière bataille On dirait que nous allons encore avoir des ennuis Ha ! Pas tant que vous êtes là J'ai confiance Et pourriez-vous nous aider encore un peu, Fang ? Bien sûr, je suis là pour ça Il est si silencieux Quelle différence par rapport à vous ? Vous savez qui ? Eh ! C'est pas juste, Rumi On n'y peut rien, c'est la vérité Ha ! Et hop là ! On commence à être trop nombreux Alors déjà On va déposer l'argent Le miroir est fermé Ok, le miroir est fermé Donc maintenant, il faut parler aux gens pour les remplacer De toute façon, on va s'arrêter là pour cet épisode Je sais pas trop avec toutes les coupures que j'aurais fait à combien on sera Mais tant pis s'il est un peu court, désolé Mais je pense que c'est un bon moment pour s'arrêter Je vais ainsi pouvoir faire un peu de level up avec Fang et voir de quoi il retourne Et surtout là, on approche assez violemment de la fin du jeu, vous l'avez compris Puisqu'il ne nous reste plus qu'à vaincre Jawaro et à sauver Laurel Bon, maintenant que tout ceci est fait J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire si vous avez aimé A me dire ce que vous en avez pensé A vous abonner à la chaîne, à la partager, à la faire connaître Vous connaissez la chanson Et moi là-dessus, je vous dis Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501